Bonsoir, après l'été, on va parler beaucoup d'amour ce soir dans ce premier numéro de Diaba Photo parce qu'on va parler justement des coups de foudre et de ceux qui les subissent. Subir bien sûr avec bonheur, en tout cas ce qui est sûr c'est que toutes les personnes dont on va vous raconter l'histoire ont vécu des coups de foudre merveilleux et étonnants qui ont bouleversé leur vie. A moins d'une semaine de son mariage, Dominique a eu un coup de foudre pour un autre homme. Résultat, elle a carrément annulé la cérémonie. Un regard a suffi pour que cette princesse arabe tombe amoureuse d'un simple soldat américain. Depuis, elle a abandonné famille et fortune pour s'installer avec lui aux Etats-Unis. Annie, elle, a subi deux coups de foudre en même temps. Incapable de choisir, elle a vécu ses deux passions en parallèle. Corinne a flashé sur un guerrier maçai. Elle a tout quitté pour aller vivre avec lui pendant quatre ans au milieu d'une tribu africaine. De leur amour est née une bien jolie petite fille. Un coup de foudre, ça peut provoquer des trucs incroyables. Magali a carrément vu des éclairs et des étincelles. Stéphanie, elle, a renoncé à vivre les suites d'un merveilleux coup de foudre. Elle ne voulait pas risquer de gâcher la magie des premiers instants. Et si le coup de foudre était juste une question d'odeur ? Expérience en plateau avec une spécialiste des phéromones, c'est substances qui déclenchent nos pulsions. En clair, vous allez le constater ce soir, un simple coup de foudre peut changer toute une vie. Générique. 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 Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Merci, merci d'être au rendez-vous pour la quatrième saison de Y'a pas photo. On est évidemment avec Pascal et toute l'équipe de l'émission extrêmement heureux de vous retrouver pour cette quatrième saison avec un nouveau Y'a pas photo, plein de surprises, vous allez le voir, et puis quelques têtes nouvelles. Alors évidemment, on retrouvera le sourire, le charme de Sabrina Clever, mesdames et messieurs. Les deux nouveaux camarades qui seront présents dans chaque émission, chaque lundi soir avec nous. Tout d'abord, Gaël Renard. Bonsoir, Gaël, bienvenue. Et Billy, mesdames et messieurs. Applaudissements. Et puis Laurent, puisque ce soir on a décidé de vous parler de ces coups de foudre qui peuvent bouleverser une vie, eh bien on a eu envie d'inviter une psychologue aussi étonnante que souriante, elle connaît le sujet sur les doigts de la main, Maryse Vaillant. Bonsoir, va. Applaudissements. Alors, tout de suite, une première question pour qu'on comprenne bien de comment on parle, Maryse. Vous qui connaissez bien, bien le coup de foudre, est-ce que ça, le coup de foudre, ça marche à la première rencontre ? En clair, est-ce que par exemple, moi je peux avoir un coup de foudre pour une copine que je connais depuis 15 ans ? C'est peu probable. Non ? Non, vous pouvez tomber amoureux d'une copine que vous connaissez depuis 15 ans. Mais le coup de foudre, c'est vraiment le flash éprouvé lors de la première rencontre. C'est les premiers regards. Ce qu'on appelle le coup de foudre. C'est vraiment l'éprouver, l'émotion, le volcan. C'est vraiment le moment où il se passe un orage. Un orage dans la tête et dans le corps. C'est ce soir avec les exemples qu'on a. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un événement particulier, un grand bouleversement émotionnel. Mais de la première rencontre, du premier regard. C'est dur. On peut dire qu'au bout de combien de temps, si on n'a pas eu le coup de foudre pour quelqu'un, on ne l'aura plus jamais. Un oeuf dur, quoi. Tu comptes un oeuf dur. Trois minutes ? Un oeuf dur, c'est six minutes. Si il est mollet, c'est trois minutes. Un truc comme ça. C'est ça, Marie ? Justement, sur le oeuf dur, c'est très compliqué. Sur le coup de foudre, oui, c'est ça. Entre cinq et sept, entre moins de dix minutes. Alors, les filles et le garçon, il n'y a pas que Maryse qui en s'est plaint sur le coup de foudre. Vous aussi, vous avez potassé le sujet. Ah, on a parlé. Petit interro. Où se trouve l'endroit idéal pour déclencher un coup de foudre ? Bonne question. Alors, merci de me l'avoir posé. Donc, c'est la fin de l'été, bien sûr. Tout l'été, on a eu des coups de foudre. Et ça se passe à 55%. Tenez-vous bien, sur les plages. Non. Si ! Sur les plages. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est le fait... De voir la marchandise tout de suite ? Je n'allais pas dire ça comme ça. Non, mais c'est vrai, ça. En termes galants, ces choses-là sont des gens. Tout de suite, tout de suite, le physique, le physique. Il n'y a pas que le physique, c'est peut-être le fait qu'elle ait une belle paire de tongs. Question, est-ce qu'un coup de foudre, ça dure ? Oui, ça dure. Non, évidemment, ça dure. 60% des hommes et des femmes vivent encore avec la personne qu'ils ont émise dès le premier regard. Aujourd'hui ? Oui. Ah, c'est beau, ça. C'est beau, ça. C'est encourageant. C'est encourageant, exactement. Qui est-ce qui est plus prédisposé au coup de foudre, les hommes ou les femmes ? Les hommes, forcément. Eh bien, oui, vous êtes beaucoup plus physiques que nous, nous, les hommes, c'est connu. Garçons, ça rime avec pulsions. Nous, les femmes, on va prendre plus de temps, on est romantique. On réfléchit, quoi. C'est une fille qui dit ça. Il y a plus de coup de foudre chez les garçons que chez les filles ? Selon les chiffres, oui. Ça veut dire que les femmes sont peut-être plus protectrices aussi d'une famille, de choses installées, etc. Elles ont parfois d'ailleurs bien raison. C'est vrai. Très en plus de responsabilités. Alors, on va voir quelqu'un qui, elle, a fait un choix tout à fait différent de celui-là, puisqu'elle a été jusqu'au bout, son coup de foudre. Elle a fait une chose incroyable. Elle s'appelle Dominique Blanchoux. Je vous demande de l'accueillir. Mesdames et messieurs, elle a annulé, écoutez bien, son mariage à une semaine du jour J. Bonsoir, Dominique. Bonsoir, Dominique. Bonjour, Dominique, nous à la table. Bonsoir, Dominique. Merci d'être avec vous. Alors, Laurent le disait, vous étiez fiancée. Oui. Et puis, vous alliez vous marier, comme beaucoup de fiancées d'ailleurs. Et puis, mariée, tu es mariée. Ah oui, tout ce qui est pour marier. Voilà, dix jours, très exactement, avant le mariage, vous rencontrez un homme, c'est le coup de foudre, et tout bascule. Et tout bascule, oui. Racontez-nous la rencontre. Eh bien, la rencontre, en fait, j'étais sur le lieu de mon travail, et il est arrivé un groupe d'ingénieurs qui venait faire un stage en France. C'était des gens qui arrivaient de Roumanie. Et moi, j'étais toute jeunette, j'avais 19 ans, je regardais ça d'un air plutôt... Bon, je ne me posais pas de questions. Et puis, je l'ai vu. Et alors là, ça a été la folie, carrément. Je me suis sentie complètement, d'un seul coup, faible, envahie de tremblements, de... Je ne voyais plus rien, je ne voyais que lui, alors que je ne l'avais jamais vu. Je veux dire, c'est quelqu'un que je ne connaissais absolument pas. Dans les premières secondes, premier regard, boum. Voilà, oui. Un coup énorme. Dans le micro ? Dans le micro. Ah, j'ai mis un coup énorme dans le micro. Et c'est vrai que... Un coup au cœur. Oui, tout à fait. Quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites, je me suis sentie faible, etc. Ah oui. Vous avez vraiment, genre, les jambes en coton, tout ça ? Tout à fait. L'impression que tout s'écroule, qu'il n'existe plus rien. Mais qu'est-ce qu'il avait de différent ? Je ne sais pas, c'était lui. C'est à présent. Et alors, il a ressenti ça chez vous, comment ça s'est passé ? Il l'a ressenti, oui. Il l'a ressenti très vite. Mais bon, c'est vrai que moi, 19 ans, lui, 32 ans, il était un peu flatté, un peu amusé. Mais il n'en a pas joué. Il a été très amical, très gentil. Et il a fait quoi ? Il m'a beaucoup soutenu. On a beaucoup parlé. Oui. On a beaucoup parlé. Je vais bien vous croire. Mais vous avez fait autre chose que parler ? Vous avez invité à prendre un verre ? On est allé boire un verre et puis on est sortis ensemble. On a fait connaissance. Et vous avez accepté d'aller dîner avec un nouvel homme, si j'ose dire, alors que vous étiez à J-7 dans votre mariage ? C'était d'autant plus... Je ne juge pas, mais... Non, je comprends bien. C'était d'autant plus curieux que mon éducation faisait que je n'avais absolument pas... Ce n'était pas dans mes intentions de sortir avec quelqu'un d'autre. Je connaissais mon fiancé depuis trois ans. Et c'est vrai que mes parents ne m'avaient pas élevée de cette façon-là. Vous vous êtes cachée pour les éducateurs ? Je faisais... Oui. Oui. Je me suis cachée. Mais vous avez quand même accepté, malgré effectivement ces principes, malgré... Oui, mais c'est vrai que je n'avais pas du tout l'intention de faire quoi que ce soit qui mette en danger mes fiançailles. Alors justement, à quel moment... Donc il y a le coup de foudre sur la rencontre. Il y a l'invitation au dîner, vous parlez, etc. À quel moment vous vous dites, il faut que je quitte Bernard, votre fiancé, pour vivre quelque chose avec Victor ? Eh bien, tout simplement, le soir, quand il m'a raccompagnée, donc ça faisait deux, trois jours qu'on se connaissait, il m'a raccompagnée parce qu'il ne voulait pas me laisser traverser la ville seule. Je marchais dans la rue seule, je n'avais pas de voiture pour me déplacer. Donc il m'a raccompagnée, c'est vrai. Et là, surprise, mon fiancé qui était censé ne pas... Voilà. Il nous a trouvés en ville, marchant l'un à côté d'autre sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et il a compris tout de suite qu'il se passait quelque chose. Vous auriez pu dire que c'est un copain ? Non, du tout, parce que je n'avais pas de copain, je n'avais pas d'amis, je n'ai pas censé rencontrer quelqu'un d'autre. Non, non, je vous assure que c'était vraiment... Il l'a tout de suite vu et il a fait un scandale épouvantable. Dans la rue ? Dans la rue. Il a tout de suite compris votre attitude alors que vous ne faisiez rien de mal. Oui, voilà, tout à fait. Votre façon d'être, il a senti qu'il y avait quelque chose. Bien sûr. Et qu'est-ce que vous lui avez dit ? Et alors, eh bien j'ai eu très peur parce que subitement j'ai eu l'impression que je ne le reconnaissais plus quoi en fait. Qu'il n'y avait aucune possibilité d'expliquer les choses et que j'étais piégée. Alors je lui ai demandé de... Je lui ai dit simplement qu'il fallait qu'on parle pour retarder le mariage, qu'on ne pouvait pas se marier dans cet état de choses. J'avais un état d'esprit qui faisait que j'étais trop troublée. Il a refusé. Vous lui avez avoué directement que c'était plus fort que vous, que vous étiez amoureuse de ce homme-là ? Je ne lui ai pas dit franchement ça. Je ne lui ai pas dit que j'étais amoureuse de lui. Je lui ai dit que j'étais dans un état d'esprit, qu'il fallait vraiment qu'on parle et qu'il fallait retarder le mariage. Pour vous, à ce moment-là, c'était inenvisageable, effectivement ? Non, parce que je me suis rendue compte que je ne connaissais pas ce sentiment. J'étais avec un jeune homme depuis trois ans et je ne savais pas ce que c'était que l'amour. Vous n'aviez jamais vécu quelque chose d'aussi fort ? Jamais. Vous lui avez dit ça ? Ça a été dur à entendre pour un garçon qui va se marier avec vous que... Non, je ne lui ai pas dit, non. Je ne lui ai pas dit, on n'a pas pu parler. Il a réagi très brusquement, très brutalement. Il n'a plus voulu vous voir. Il était d'accord pour annuler le mariage ? Disons que non, il ne voulait pas annuler le mariage. Parce que huit jours avant, c'est vrai que les fleurs, les cadeaux, les invités, la maman, le papa... Parce que c'est une décision rare aussi d'annuler un mariage. On en a tous entendu parler une fois des gens qui ont annulé un mariage. Mais moi personnellement, je ne sais pas si vous... Moi ça plutôt dans les films que dans la vie. Oui, j'ai jamais vu quelqu'un annuler un mariage. Comment ont réagi vos deux familles ? Je me suis retrouvée seule du jour au lendemain. Je me suis retrouvée seule du jour au lendemain. Tout le monde m'a... Personne n'a compris ? Non, personne. Même dans votre propre famille ? Oui. Jusqu'à présent, les gens refusent d'en parler. Ah, aujourd'hui encore ? Jusqu'à présent, ça fait 21 ans. C'est vrai que... Ça a marqué les espèces, voilà. Ah oui, tout à fait. Et comment vous avez réussi à gérer tout ça ? A gérer le traiteur ? Les invités ? Non, la rencontre marier ! Sabrina, c'est un vrai problème ? Non, ce qui s'est passé... Oui, voilà. L'orchestre ! La robe ! Le fiancé en question ne voulait absolument pas s'en charger, donc je suis allée voir ses parents, je leur ai dit que c'était pas possible. Et je me suis débrouillée avec le reste. Votre belle-mère, elle a dû vous maudire tout de suite, non ? On peut dire ça. Je te l'avais bien dit, mon fils ! Vous avez réussi à gérer tout ça ? Oui, mais bon, disons qu'on se retrouve seule, quoi. On n'a personne à qui parler. Vous, vous aviez quand même Victor, votre nouvel amour ? Oui, non, mais le problème, c'est que ma famille... Il y a combien de temps en France ? Ben, normalement, oui. Ce qu'il y a, c'est que ma famille a tout fait pour le faire envoyer dans son pays. On l'a remis dans l'avion, puisqu'il était là juste en mission, pour une entreprise de la région. Et disons que c'était des gens qui n'étaient pas censés faire des choses comme ça, provoquer un scandale. Et ils l'ont remis dans l'avion, et je ne l'ai plus jamais revu. C'était en Bretagne, on peut le dire, donc dans une ville pas forcément très importante. C'était dans un milieu, effectivement, où on n'avait pas forcément l'habitude de voir une jeune femme dire à huit jours du mariage, c'est fini, je m'en vais. Il y a eu 200 habitants, donc c'est vrai que... Ça a renforcé un peu la compréhension. Ça fait des ordres un peu. En fait, le coup de tonnerre, c'est un coup de tonnerre dans la vie de tout le monde. C'est-à-dire que pour vous, ça a été quand même un sacré révélateur. Vous ne connaissiez pas votre fiancée comme vous l'avez découvert. Oui, et puis je ne me connaissais pas moi-même, surtout. Voilà, c'est ça. Donc ça a été pour vous un dévoilement de beaucoup de choses. Je crois que c'est ça aussi, le coup de choses. C'est vraiment un événement qui va dénuder un petit peu la réalité. C'est le cas en l'occurrence. Qui va dévoiler les personnages avec lesquels on vit, et qui va provoquer aussi pour vous la découverte d'une personne en vous que vous ne connaissiez pas. Tout à fait. Et prouver un sentiment aussi violent. Dominique, vous n'avez pas, du fait de l'opposition de votre famille, etc., et du fait que Victor a dû repartir, vous n'avez pas pu vivre votre amour et votre passion avec lui. Est-ce que pour autant, vous avez regretté votre décision d'annuler le mariage ? Décision quand même, encore une fois, rare et pas facile à prendre. Non, non, je n'ai absolument rien regretté. J'ai regretté, oui, bien sûr, quand je me suis retrouvée seule, que je n'avais plus d'amis, je n'avais plus de famille, que j'étais vraiment seule, mais sans personne. Et au fond de vous-même, vous savez que vous n'avez pas fait de bêtises. Mais je savais que c'était ce qu'il y avait à faire. Et puis que... J'allais vous demander si c'était à refaire, vous le referiez, mais... Tout à fait, oui. De la même façon. Oui, tout à fait, oui. Et est-ce que depuis, vous avez connu à nouveau ce coup de foot, ce bouleversement, ce coup de tonnerre ? Trois fois. Trois fois ? Ouais, 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 ouais ! Je vous vois toucher la chose que vous... Quand vous avez touché ça, pourquoi ? Parce que c'est un porte-bonheur. Oui, c'est ça. Bon, donc pour vous, le coup de foot, ça reste quelque chose de magnifique et d'heureux. Tout à fait. Au final. Ouais, dans tous les cas. Merci, Dominique. Merci. Belle histoire, hein ? Je voulais vous raconter une autre belle histoire. Ah oui ? C'est l'histoire d'une princesse qui, après un coup de foudre, va vouloir, va accepter de venir cendrillon. C'est joli comme histoire, hein ? En fait, ça a été le feuilleton de l'été aux Etats-Unis. Toutes les midinettes ne parlaient que de ça. Toutes les midinettes, mais aussi la presse, parce qu'en fait, ça a failli créer un incident diplomatique. Entre quel pays et quel pays ? Entre le Bahreïn et les Etats-Unis. Parce que la princesse est originaire de l'état de Bahreïn, mais donc un émirat arabe. Le chèque de Bahreïn, c'est son tonton. Ah ouais ? C'est un monsieur qui est quand même extrêmement riche. Elle n'a pas 3 francs sur son banque, quoi ? Non, non, 3 francs, un tout petit peu plus. Lui, il a les deux pieds dans le pétrole, ça va bien pour lui. Elle, elle a grandi, enfin vous imaginez, elle a grandi avec toutes les robes qu'elle voulait. Elle a une chambre magnifique, elle a des bijoux. Mais le mètre carré. Ou des gens qui la flattent, etc. Enfin bon. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à cette pauvre chouchounette ? Un jour, elle a 17-18 ans, elle va faire du shopping. C'est une princesse moderne quand même. Oui, dans un centre commercial. Donc elle est accompagnée de ses gardes du corps. Et puis là, elle croise un GI américain qui était affecté là pour quelques temps. Donc le GI, il est beau comme un GI de chez Hollywood. Elle, elle est pas mal non plus. C'est immédiatement le coup de foudre. Ils se croisent et trouvent une solution pour se parler un peu. Donc vraiment, le coup de foudre. Seulement, on va le voir, le chèque du Bahreï, mais il va pas vraiment sortir les violons, lui. C'est sûr. Il est pas très content. Et malgré tout... Et malgré tout, elle est partie avec son GI. La princesse et le GI, ça a été le roman d'amour à suspense de l'été. Avant Hollywood, Gaël Renard en a fait un film. Regardez. C'est l'une des plus belles histoires de coup de foudre qui secoue les Etats-Unis depuis quelques mois. Myriam et Jason ont l'air d'un couple heureux et sans problème. Mais ces deux tourtereaux mènent un dur combat pour pouvoir vivre leur coup de foudre au grand jour. Car la jolie jeune fille brune, qui ne quitte pas son prince charmant d'un pas, n'est autre que la princesse Myriam al-Khalifa, qui appartient à la famille royale de Bahreïn, l'un des Etats les plus riches des Émirats arabes. Jason Jackson, lui, est loin d'être un prince. C'est un simple soldat de l'armée américaine. Myriam avait 18 ans et Jason 25 lorsqu'ils se sont croisés dans une galerie commerciale de Bahreïn en novembre 1998. La princesse faisait du lait vitrine en compagnie de ses gardes du corps. C'est le coup de foudre. Jason fait le mur de la caserne et Myriam le mur du palais royal. Au mois de mai suivant, ils sont surpris par un policier en train de s'embrasser dans un cinéma. Catastrophe. La famille royale ne voit pas d'un bon oeil ce coup de foudre et empêche Myriam de continuer à voir son GI. Il ne reste plus qu'une solution aux deux amants, fuir Bahreïn pour les Etats-Unis. Je ne suis pas folle, je savais ce que je faisais. Ils attendront novembre 1999 pour s'évader. Jason fabrique de faux papiers d'identité pour pouvoir emmener sa belle en Amérique. Jason habille la princesse en simple soldat et ensemble, ils réussissent à passer sept barrages et à monter dans un avion. A l'arrivée à Chicago, la police prévenue par la famille royale de Bahreïn arrête Myriam et la met en garde à vue. Le grand émir de Bahreïn entre dans une rage folle et exige le retour immédiat de sa cousine. Mais la princesse refuse, elle veut rester auprès de son bien-aimé. On est à deux doigts de l'incident diplomatique. Cette affaire complique les relations entre le Bahreïn et les Etats-Unis, mais nous ne ferons rien tant que les services de l'immigration n'auront pas réglé le problème de la princesse. Myriam devient Madame Jackson deux semaines plus tard. Le mariage a lieu dans l'intimité la plus stricte en présence de la famille de Jason. Les jeunes mariés pensent que cette union aidera la princesse dans ses démêlés avec les services américains de l'immigration. Depuis le 17 juillet, le procès de l'amour a commencé aux Etats-Unis. Jason est passé devant la cour martiale pour avoir falsifié ses papiers d'identité militaire. Quant à l'avocat de Myriam, il demande l'asile politique pour sa cliente. Pour le moment, Myriam veut rester aux Etats-Unis auprès de son mari. Elle craint les représailles de son oncle car elle a transgressé les lois de ce pays. Choisir son époux et se marier avec un nom musulman. Vous savez, c'est sa vie qui est en jeu. Les deux parties campent sur leur position. Résultat, le procès pourrait durer des mois, voire des années. Face aux caméras des journalistes, Jason et Myriam sont confiants. Leur amour sera plus fort que tout. C'est vrai, notre vie est un tourbillon, un véritable cirque depuis le premier jour de notre mariage. Mais vous savez, on est tellement bien ensemble, on s'aime si fort, Myriam et moi. Les gens qui nous entourent, nos amis, nous disent que ces épreuves ne peuvent que renforcer notre amour. Aujourd'hui, le jeune couple vit dans une petite maison toute simple en Californie du Sud. Une maison de la même taille que l'ancienne chambre de Myriam. La jeune princesse affirme même aux journalistes que pour rien au monde, elle ne quitterait cette nouvelle famille. Myriam veut maintenant vivre comme tout le monde. Elle apprend à repasser, à faire la cuisine et veut passer son permis de conduire. Désormais, la jeune femme ne rêve que d'une chose, devenir citoyenne américaine et vivre sans problème avec son coup de foudre. Mais pour cela, il faudra encore patienter quelques mois. En attendant, nous ne sommes pas aux Etats-Unis pour rien. Plusieurs producteurs ont d'ores et déjà proposé aux jeunes couples de transposer ce coup de foudre digne de Roméo et Juliette au cinéma. Qui a dit que la fiction peut quelquefois rejoindre la réalité ? Étonnante histoire, Gaëlle. Maryse, on l'a vu avec Dominique tout à l'heure qui a annulé son mariage. On vient de le revoir avec cette princesse. En fait, un coup de foudre, ça peut nous amener à tout bouleverser, à tout remettre en cause. Oh là là, oui, oui, oui. Mais moi, le coup de foudre, ça me fait penser au saut à l'élastique. C'est-à-dire, tout d'un coup, basculer dans une autre vie, basculer dans un autre monde, ne pas accepter... Mais là, c'est carrément... Ah oui, oui, oui. C'est pas un autre monde, c'est une autre planète, là. C'est un autre monde, c'est une autre... Oui, c'est ça, une autre planète, une autre vie. Vous avez vu quand elle repasse les chemises de son GI ? Peut-être qu'au début, quand elle est tombée raide amoureuse de son GI dans un couloir, elle ne s'attendait pas au repassage. Ah, ah oui. Peut-être que ça, c'est des conséquences imprévues. C'est la suite, c'est la gestion, la gestion de la pré-vente, la gestion du coup de foudre après. Je ne sais pas ce que ça va donner lorsque cette jeune princesse aura un fils et qu'elle pensera à l'avenir de son enfant. Ça peut changer ? Une femme peut tomber amoureuse. Non, mais engueulez-le ! Non, 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 non ! Si, si, vous allez engueuler, là ! Non, mais quand même, pour son fils, qu'est-ce qu'on ne ferait pas ? On peut repasser par amour, mais est-ce qu'on peut accepter la pauvreté pour son fils ? C'est un tonton qui est quand même un des hommes les plus riches du monde. Il me semble que pour ses enfants, elle pourra éventuellement changer de position. Mais je trouve cette histoire saisissante, parce que, d'abord, ça pose la question de la liberté d'une jeune femme. Dans tous les pays, la femme n'est pas aussi libre qu'on pourrait le penser. Et puis, ça montre qu'on peut avoir des pièces immenses et beaucoup d'argent, et puis quand même s'ennuyer et avoir besoin de désir, d'amour, de rencontre. Ce que vous dites, en fait, qu'elle était en manque de quelque chose, que le coup de foudre n'aurait pas pu se produire, par exemple, si elle avait été plus heureuse, plus comblée, amoureusement. Je pense que le coup de foudre peut quand même se produire, parce qu'on ne maîtrise pas tout, mais lorsqu'on est dans le désir, lorsqu'il manque quelque chose, lorsque la vie, peut-être que c'était aussi un petit peu votre cas, il y avait peut-être quand même des indices que vous aviez perçus, qui signifiaient que ce mariage, c'était peut-être pas l'affaire de votre vie. Des petits indices. Ça ne lui a pas appris qu'elle aimait quelqu'un de nouveau, ça lui a appris en tout cas qu'elle n'aimait pas la personne avec qui elle allait se marier. Moi, il y a une chose que nous a dit Dominique tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut vivre, elle a dit oui, c'est bien pour elle, mais est-ce qu'en général on peut vivre plusieurs coups de foudre dans la vie ? Dans une seule vie ? Ah oui, bien sûr. Ou c'est une fois et après toutes nos dix, on se dit, oh là là, c'était bien, c'était bien. Non, 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 d'abord je crois qu'on a plusieurs vies, on vit plusieurs vies, ça c'est absolument certain. Oui, 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 et que chaque coup de foudre est différent. Mais lorsqu'on a une personnalité capable de passion, lorsqu'on est capable de s'enflammer, on peut s'enflammer plusieurs fois. On n'a pas un capital coup de foudre comme on a un capital soleil. Il ne faut pas gérer ses coups de foudre avec économie et partie bonnie. C'est effectivement un programme ça. Je pense qu'on peut gérer les conséquences d'un coup de foudre. Mais l'événement lui-même nous saisit, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, bon tout à l'heure vous nous avez dit Gaëlle que les hommes étaient plus sujets aux coups de foudre que les femmes. Peut-être que les hommes sont plus animaux, ça je veux bien le croire. Ça c'est des racontards. Oui c'est des ragots. Vous êtes des grands romantiques, physiquement romantiques, oui. Un peu de soutien Billy quoi. En tout cas Marie, vous nous confirmez qu'on peut avoir plusieurs coups de foudre dans une vie. Eh bien nous on a rencontré quelqu'un qui a la particularité d'avoir eu deux coups de foudre en même temps. Elle va nous raconter ça. Merci d'accueillir Annie Boulay. Bonsoir Annie, bienvenue sur le bâton Diaba Photo. Pascal venait de le dire, vous avez vécu deux coups de foudre à quelques jours d'intervalle. Et votre spécificité c'est que vous avez vécu complètement ces deux coups de foudre avec ces deux hommes. Vous ne pouviez pas faire autrement. On va le voir, c'est une histoire tout à fait étonnante, comme pressée par un désir très très profond. On va le voir dans quelques instants. Annie a vécu ces deux histoires d'amour, ces deux coups de foudre jusqu'au bout. Parfois, est-on toujours un peu à court d'argent à la rentrée. Des triplés par exemple, ça triple les dépenses. Oui mais quelque part c'est géant des triplés, non ? Regardez Paul, il s'en sort très bien lui, ça ne l'angoisse pas du tout. Il est cool, il profite. Peut-être que j'y pense à faire des triplés moi. Cet élème, la vie n'attend pas. Souvent torturé, les cheveux l'ont finissent par être fourché, rêche, cassé. Pour Jean-Louis David, de beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière. J'ai créé Lisse Matière, le premier shampoing soin au céraprotéine. Vos cheveux sont revitalisés, réparés jusqu'aux pointes. Leur matière est plus brillante, plus lisse, plus légère. Lisse Matière, le nouveau shampoing Jean-Louis David. De beaux cheveux, c'est d'abord une belle matière. Jusque 2 octobre, l'Ibyssa 1 litre Select 3 portes avec ABS est à 52 490 francs. Un déodorant efficace pour les peaux sensibles ? Moi j'ai choisi Narta Fraîcheur Douce. Enrichi à l'Aloe Vera, il respecte la peau même sensible. Contrairement à un déodorant classique, il régule efficacement la transpiration. Son efficacité dure 24 heures. Narta Fraîcheur Douce à l'Aloe Vera. Toute la journée, Fraîcheur Narta. Les athlètes se saluent en silence. Sur la ligne de départ. Chaque muscle de leur corps traduit cette détermination tranquille. En silence. Ils hurlent. Je suis invincible. Quelle sensation éveille-t-en-vous le nouveau spray Nivea Buddy ? Spray corps hydratant Nivea Buddy, hydratant comme un lait, léger comme un spray. Numéro 1 mondial, les serveurs brouillants de Compaq tissent la toile Internet. Avec les processeurs Intel Pentium 3. Ne partez plus au bout du monde pour découvrir une oasis de fraîcheur. Une oasis de fraîcheur s'offre à vous. Avec Dash liquide deux en un. Une lessive liquide qui possède un adoucissant liquide unique. Dash imprègne les fibres en profondeur. Ainsi sa fraîcheur intense se libère jour après jour. Une oasis de fraîcheur. Dash liquide deux en un. Entrez dans le jeu et découvrez un face-à-face terrifiant Oxygen. Leur tourne. Un thriller machiavélique avant de couper le souffle. Oxygen. En vente en cassette vidéo et DVD. Quand vous nettoyez vos surfaces après le rinçage, des impuretés peuvent subsister. Imprégnez de liquide nettoyant les lingettes Monsieur Propre. Vous en utilisez une nouvelle à chaque fois. Et après, vous jetez la saleté. Lingette Monsieur Propre, une lingette neuve à chaque fois que vous nettoyez. Vous allez en faire quoi de ce zoo ? On va le confier à un type d'Octopus TV, un putain de chinois impitoyable. Il s'appelle Li. Pour ceux d'entre vous à qui je ne me suis pas présenté, je m'appelle Rollo Li. Dans le zoo de Monsieur Li... La plus curieuse des espèces... Êtes-vous sûr de bien connaître les animaux ? Oui, j'en mange régulièrement. C'est encore l'homme. Quelle est la meilleure façon d'attirer les foules à travers le monde ? La violence ! Vous voulez que tous nos animaux soient des psychopathes ? Exactement ! Je pense que c'est un peu sexessif. Excessif... Excessif... Excessif, non. Monsieur le micro, messieurs, je ne comprends pas. Mais vous dites le... Vous avez encore tué des animaux ? Non, j'ai exterminé quelques gardiens. Créatures féroces, demain à 20h55 sur TF1. Youpi ! Y'a pas photo, deuxième partie consacrée ce soir aux coups de foudre et aux conséquences que ça peut avoir dans le bouleversement d'une vie. Toujours avec Annie, que je vous demande d'applaudir, mesdames et messieurs. Annie, on le disait juste avant la pub, vous avez vécu deux coups de foudre à quelques jours d'intervalle. Oui, surtout que le premier, en plus, est tombé un 14 février, le jour de Saint-Valentin. Alors racontez-nous ce premier coup de foudre, Annie. C'était un dîner avec une amie ? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, c'est une collègue de travail, plus exactement, qui vivait maritalement avec quelqu'un et qui avait un petit penchant pour un ami qu'elle avait rencontré et elle ne savait pas comment faire pour aller dîner. Donc finalement, elle m'a demandé tout gentiment de servir d'un bimbi. Absolument. Classique. Et donc, nous nous sommes retrouvés à trois pour aller dîner. Et finalement, écoutez, je suis tombée en pamoison devant la personne qui l'a ramenée. Devant le copain de votre... Absolument. Je suis tombée vraiment raide morte. Raide morte. Complètement raide morte. Mais lui aussi. Oui, tout à fait. C'était vraiment réciproque. Et si bien que nous n'avons pas dîné à trois, nous avons dîné à deux. L'autre a été ailleurs. Oui, nous l'avons laissé de côté, tout simplement. Et puis nous avons... C'est bien ça, au bout de cinq minutes, nous étions déjà à Venise. Est-ce que tu peux dire ? En cinq minutes. Voilà. Et finalement, nous avons terminé la soirée jusqu'à cinq heures du matin, ne serait-ce qu'en discutant. Et vraiment, on s'est trouvé merveilleusement bien. Et tout a commencé comme ça. Et ça a été tout de suite la passion ? Tout de suite. Complètement. Vraiment, c'était quelque chose de merveilleux. Le soir même, la nuit, vous avez fait comment pour la... Eh bien, écoutez... Elle a dû comprendre qu'elle était un peu pro. C'est très fin parce qu'elle a dû s'absenter quelques instants pour aller au WC, tout simplement. Et là, on s'est donné gentiment notre numéro de téléphone, l'adresse. Et on s'est retrouvés après le dîner. D'accord. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire qu'il a ramené votre copine chez elle et... Oui, absolument. Et il est revenu vous voir. Absolument. Et elle, elle ne vous a jamais demandé à nouveau de servir d'alibi, je suppose. Elle n'a jamais su, elle n'a jamais su, finalement, qu'elle avait été trompée par moi. Ah, vous ne l'avez jamais dit ? Non, jamais. Alors là, c'est là... Non, 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 pas jugé. Surtout pas jugé. C'est de l'amour et tout peut arriver. Elle n'a jamais su. Mais ce que j'allais dire, c'est que c'est la passion qui commence. Une merveilleuse histoire d'amour. Lui, l'unique. Et une semaine plus tard... Même pas. Boum, badaboum. Quatre jours. Quatre jours. Trois coups de foot pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire ? Alors là, c'est un collègue de travail. Nous avions donc une personne, un anglais, qui arrivait évidemment de Londres pour travailler dans notre société. Et ce monsieur était un petit peu perdu, si vous voulez. Donc un homme charmant, bien entendu. Et puis donc un collègue qui me connaissait relativement bien, étant célibataire, m'a demandé éventuellement si j'avais envie de dîner avec cette personne, de le sortir un petit peu sur Paris. Et donc, on organise effectivement un dîner. Et bon, ce monsieur parlait très peu le français, et moi très mal l'anglais. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Donc finalement, on s'est quand même très bien compris, parce que la passion ne passe pas forcément que par les mots. La passion passe par le regard. Et nous sommes tombés aussi complètement amoureux l'un de l'autre au restaurant. Alors, Annie, qu'on soit bien clair, vous n'êtes pas quelqu'un, a priori, vous n'étiez pas quelqu'un qui avait des coups de foot toutes les cinq minutes ? Non, ça ne m'est plus jamais arrivé depuis d'ailleurs. C'était en 87, donc il y a un petit peu de temps maintenant. Et je dois dire que vraiment, c'est quelque chose qui reste profondément. On va voir tout ça, effectivement, tout ce que vous avez gardé de cette période. Mais vous êtes plutôt quelqu'un qui a même des principes. Absolument. Malgré votre passion pour Philippe, ça ne nous empêche pas de flasher totalement sur cet onglet. Comment s'appelait-il ? Absolument pas. Jim. Jim. Voilà, Jim. Donc Philippe et Jim. Et finalement, j'ai retrouvé finalement deux personnes à l'identique, si vous voulez. Donc, si vous voulez, ce n'était pas deux histoires, ce n'était qu'une seule histoire. Ça n'a fait qu'une seule histoire. Mais sur le coup, vous n'éprouvez aucune culpabilité quand vous vous sentez avoir un coup de foot pour lui ? Parce qu'en fait, moi, j'ai mis les choses au point tout de suite. Quand j'ai rencontré Jim, alors qu'il m'a demandé, bien entendu, si j'avais quelqu'un dans ma vie. J'ai dit, effectivement, je viens de rencontrer quelqu'un. Donc, les choses ont été très claires tout de suite. C'était deux hommes mariés, pour tout vous dire. Une famille, deux enfants. Un vivait en Angleterre, l'autre en banlieue parisienne. Un travaillait de nuit et l'autre venait de temps en temps sur Paris pour travailler. J'ai les 3-8. Non, mais j'ai les 3-8 de l'amour, quoi. Ça devait être super compliqué au quotidien, tout de même, non ? Non, ce n'était pas si compliqué que ça, en fait. Parce que Philippe venait me chercher pour déjeuner le midi. Revenait me chercher à 5h pour prendre un verre avec lui. Me raccompagnait à la maison et rentrait chez lui. Ça, c'est Philippe. Ça, c'est Philippe. Et Jim, lui, de toute façon, rentrait en Angleterre. Il était là pour deux jours. Rentrait chez lui. Il me téléphonait régulièrement d'Angleterre. Et puis, nous avions donc entrepris une correspondance très importante. C'est-à-dire que, de toute façon, nous n'avions jamais cessé, nous n'avons jamais cessé, ni l'un, ni l'autre, ni les uns, ni les autres, de nous téléphoner, ni de nous écrire. Nous étions complètement pris dans notre histoire. Il n'y a jamais eu à aucun moment un problème quelconque, ni de jalousie, ni de faire un choix. Il n'y a pas eu de choix. On ne m'a pas demandé de faire un choix. Et je n'ai jamais eu à faire un choix non plus. Et il n'y a jamais eu des problèmes de coïncidence d'emploi du temps ? Jamais. Genre, à un midi, il faisait des jeux, puis l'autre, il faisait une surprise ? C'était même beaucoup plus beau que ça, puisque, de toute façon, il m'est arrivé de retrouver Jim en Angleterre pour un week-end. Et c'était Philippe qui m'emmenait à l'aéroport. C'est très beau, ce que vous racontez. Marie, vous hésitez ? Eh bien, écoutez, nous avons le cœur plus grand que les conventions sociales. Voilà. C'est beau ce que vous dites. Mais oui. Je crois que le coup de foudre, enfin la passion, ce que vous nous montrez, c'est que... Les conventions, c'est une chose, mais que la capacité d'amour, de passion, la capacité d'émence d'une personne, c'est quelque chose de très bon. Et là, en l'occurrence, de chacun, ce qui est... Et de tolérance, pour tous les trois. Vous disiez, en préparant cette émission, qu'il vous arrivait de poursuivre avec l'un une conversation entamée avec l'autre. Absolument. C'est-à-dire que, finalement, j'étais constamment dans la même histoire, si vous voulez. Je ne faisais pas de différence entre l'un et l'autre. J'avais deux hommes, de toute façon, qui étaient merveilleux, d'une élégance et d'un raffinement rare, des hommes avec une... C'est le rêve. C'est le rêve, l'image. C'est le rêve d'âme. Vous faites des envieuses, là. Vous faites vraiment quelqu'un de beau, de merveilleux. Sincèrement, je voudrais que tout le monde, au moins, ait ça une fois dans sa vie. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse tout faire. Ce qu'on comprend, en tout cas, Annie, c'est que, dans cette histoire, il n'y a eu que des choses belles et magnifiques. Rien de glauque, rien de formide. Rien, strictement rien. Une chose, est-ce que vous aviez vraiment le sentiment, la conviction de les aimer tous les deux, aussi fort ? Pas de la même façon, mais aussi fort. Tu veux dire pas de chouchou ? Je n'ai jamais eu de préférence. Je les ai aimés tous les deux de la même façon. Et je crois qu'ils m'ont aimé aussi fort l'un comme l'autre, de la même façon également. Excusez-moi de vous poser la question, c'est un petit peu trivial, peut-être, mais on se la pose, donc je vous la pose. Et si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. Est-ce que, dans l'intimité, c'était pareil ? Mais on ne se voyait pas beaucoup dans l'intimité. L'intimité, il n'y avait pas grand-chose. Parce que c'était quand même quelqu'un... Les avions, les temps. Voilà, c'est ça. C'était quelqu'un qui voyageait beaucoup d'un côté, et de l'autre côté, c'était quelqu'un qui travaillait de nuit, qui rentrait chez lui. Oui, mais en un an et demi ou deux ans, vous avez quand même, de temps en temps... Oui, bien sûr, mais ce n'était pas l'important. Oui, oui, absolument. Est-ce que c'était égal, ou est-ce que là encore, vous aviez le sentiment que c'est totalement différent ? Ce n'est pas ce qui me reste. Honnêtement, ce n'est pas ce qui me reste. Moi, pour moi, ce qui me reste, c'est vraiment ces moments d'émotions intenses. C'est vraiment, c'était cette demande constante qu'on avait l'un de l'autre, mais des trois, je veux dire, ensemble. C'était vraiment une osmose, en fait. C'était quelque chose de merveilleux, quelque chose vraiment dont on se souvient toute sa vie. Ah, vous avez encore de l'esuit, en tout cas, c'est sûr. Tout à fait. Mais il m'arrive souvent encore de pleurer de ça. C'est vrai ? Vous avez de la chance, vous l'avez déjà vécu une fois. Non, mais c'est vrai, il y en a qui ne l'ont pas vécu. Oui, c'est clair. Il faut penser aux choses positives. Bien sûr. Est-ce que ce n'était pas un petit peu, excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce que ce n'était pas un petit peu pas épuisant, mais de temps en temps, tous ces emplois du temps, ces rendez-vous, ces deux personnes dont vous aviez l'emploi du temps à gérer, quelque part, etc. Est-ce qu'il n'y avait pas un côté un petit peu rapide ? Le plus dur, ce n'est pas ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'emploi du temps, c'était surtout le courrier. Nous avions un courrier immense, quelque chose de phénoménal. Je recevais parfois deux ou trois lettres par jour. Et moi, je passais mes nuits à répondre complètement. Donc, si vous voulez, il y avait le téléphone en permanence, il y avait le courrier. Donc, c'était complètement… On était… J'étais totalement prise, si vous voulez. Je n'avais pas du tout de temps. Même, on se laisse déborder complètement. Même par le travail, il n'existe plus. Rien n'existe, si vous voulez. La famille, tout ce qu'il y a autour, les amis, il n'y a plus rien. On abandonne tout, en fait. On laisse tout complètement. Vous êtes complètement consacrée pendant la nouvelle histoire ? Pendant plus de deux ans, oui. Pendant plus de deux ans. Pendant plus de deux ans. Plus de deux ans. Alors, évidemment, la rupture n'a pas été facile. Vous avez décidé d'arrêter les deux histoires en même temps. Là aussi, c'est parce que ça n'était pas possible de les dissocier ? Disons que parce que ces deux personnes ont eu des problèmes familiaux graves. Les familles, je crois, ont pressenti, si vous voulez, ce qui arrivait. Et il a fallu, pour eux, faire un choix. Pas pour moi, mais pour eux, faire un choix. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai décidé de me retirer tranquillement. Et là, c'est très dur. C'est très, très dur. Néanmoins, malgré effectivement cet espoir qui ne s'est pas réalisé, vous ne regrettez aucun des instants de cette histoire formidable ? Je crois que je referai la même chose. Je recommencerai la même chose. Je revivrai la même passion, vraiment, avec la même détermination. Sans problème. Vous avez gardé les souvenirs de ces deux hommes ? Oui, bien sûr, j'ai un courrier très abondant. Et je vais vous dire, je les ai réunis, de toute façon, dans un cadre, tous les deux, entre photo et courrier. Voilà, tous les deux. C'est-à-dire ? Ils sont ensemble. Il y a la photo de l'un ? Oui, ils sont ensemble. Et la lettre de l'autre ? Absolument. Ils sont ensemble. C'est une histoire d'amour. Tout à fait. Une histoire d'amour avec deux hommes. Oui, absolument. C'est une seule histoire. C'est possible, ça, Marie ? C'est pas juste ça. Oui, 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 je crois. Je crois que quand on est obligé de se contenter d'un homme dans la vie, mais on pourrait en avoir plusieurs au niveau d'imaginaire. Et quelquefois, il en faut bien deux pour en faire un bien. Cela dit, il y a plein de femmes qui sont avec leur mari et qui pensent qu'elles sont avec Tom Cruise en même temps. Mais l'imagination, mais l'imagination est immense. Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas les côtés trivials. Il n'y a pas le moment où l'homme remet sa ceinture parce qu'il faut qu'il rentre chez sa femme. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas, du tout, du tout. C'était l'élégance, vous savez, l'élégance du cœur, l'élégance de la vie, l'élégance... Mais ça, c'est quelque chose qu'on recherche, qu'on demande constamment. C'est quelque chose qu'on attend en permanence. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux que je souhaite vraiment à tout le monde, sincèrement. Et vous, vous l'avez trouvé deux fois. Merci, Annie. Depuis le début de l'émission, on entend des histoires qui donnent un peu la chair de poule. On est tous très émus. Je voudrais maintenant qu'on évoque l'histoire de la Massaï Blanche. La Massaï Blanche ? Oui. La Massaï Blanche, en fait, c'est le titre d'un livre. Un livre qui est best-seller depuis plus d'un an un peu partout en Europe et qui est sorti cet été en France. Alors, en fait, l'auteur de la Massaï Blanche, c'est une femme. C'est Corinne Hoffmann. Elle nous raconte ce qui lui est arrivé. Une histoire de coup de foudre absolument invraisemblable. Imaginez, elle a 27 ans. Elle vit dans son pays d'origine, donc la Suisse allemande. Elle a développé un commerce d'Europe de mariée. Elle gagne pas mal sa vie. Elle a énormément d'ambition. C'est important. Très installée, quoi. Très installée. Et puis, un jour, il y a un dégât des eaux dans son magasin. Donc, elle se retrouve en congé forcé. Donc, elle se dit, c'est pas grave. Chauval technique. Voilà, c'est pas grave. Je connais pas l'Afrique. Je vais emmener mon fiancé au Kenya. Il se retrouve donc... En safari, quoi. En vacances. Voilà. Le soleil, les vacances, les safaris, etc. Ils se retrouvent donc tous les deux au Kenya. Elle est tout de suite séduite par le pays. Lui, il est un petit peu grognon, mais bon, ça va. Ça va jusqu'au moment où il lui montre un guerrier Massaï. Et donc... Le guerrier Massaï, c'est une prévue magnifique. C'est vrai, ils sont tous très beaux. Et donc, lui, ça lui fait au canapé, le guerrier Massaï. Mais alors, elle, elle est complètement subjuguée. Coup de foudre. Coup de foudre. Subjuguée au point qu'elle va tout quitter pour aller vivre à l'Africaine. Et l'Afrique, c'est pas la Suisse. Donc, c'est un petit peu... C'est un des livres qui cartonnent le plus cet été en ce moment en Europe. C'est un vrai best-seller. Une équipe de Yapa Photo est allée rencontrer Corinne Hoffman, à Zurich, chez elle, pour leur raconter cette étonnante histoire. La Massaï Blanche, c'est le best-seller de l'été. Dans le monde entier, on s'arrache la confession de Corinne Hoffman. L'histoire incroyable d'une femme qui a tout lâché pour retrouver son coup de foudre. Un guerrier Massaï rencontré au Kenya en pleine brousse. Près d'un million d'exemplaires ont été vendus en Allemagne et en Suisse. Et ce livre est un véritable succès en France depuis deux mois. Nous avons retrouvé Corinne près de Zurich, où elle vit aujourd'hui, en pleine campagne. Dix ans après son retour du Kenya, elle accepte de faire le coin avec nous sur quatre années de vie Massaï. Bonjour ! Corinne avait 27 ans lorsqu'elle décide d'aller en vacances au Kenya avec son petit ami. Arrivée sur place, elle tombe sous le charme de ce pays et de ses habitants. Lors d'une soirée folklorique dans l'hôtel, son regard croit à celui d'El Kentiga, un guerrier Massaï dont la tribu vit en pleine brousse. C'est le coup de foudre. Lorsque je l'ai vue, le sol s'est effondré. J'étais comme paralysée, je tremblais. C'était comme si j'étais dans une autre dimension. Jamais je n'avais ressenti autant d'amour pour quelqu'un. Très vite, le fiancé de Corinne comprend que cette rencontre n'est pas seulement amicale et qu'il devra terminer ses vacances. Merci d'avoir regardé cette vidéo !